Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Une nouvelle journée. Là, je viens de passer aux impôts. J'avais de la paperasse à déposer par rapport à mon travail. Comme je vous ai dit, je ne travaille pas en France. Du coup, on a des petites choses à faire, à régler quand on travaille hors France. Pour déjà déclarer comme quoi on habite en France. L'envoyer à votre employeur, etc. Enfin, toute une paperasse pour éviter de payer les impôts. Alors que vous ne vivez pas à cet endroit. Voilà, et là je vais rentrer et ça va être la préparation de la rentrée. On va aller faire les courses et ça va être la course des fournitures scolaires. Comme dit, pour les fournitures scolaires, on n'a pas les listes de mes collégiens et de mon lycéen. Du coup, on n'a que les courses à faire pour ma fille. Mais, étant donné qu'il y a des choses qu'on sait habituellement qu'on doit prendre, on va quand même prendre la base. La base des bases, les stylos, le carnet, le caillis de brouillon, etc. Des petites choses comme ça, je vais les prendre en plus. Donc voilà. Du coup, je vais aller chercher toute la famille maintenant que c'est fait. Et je vous retrouve. Du coup, les courses là, je déteste que je n'ai pas encore lavé mes cheveux. En fait, j'arrive à trois jours, c'est déjà grave. Ça me rend ouf et je déteste être comme ça. Mais bon, pas le choix. Il fait extrêmement chaud en ce moment. C'est vraiment incroyable. Et le problème, quand il fait chaud comme ça, j'ai mal aux jambes. J'ai les jambes qui enflent. Il faut que je reprenne mes produits que je prends habituellement. D'ailleurs, je ne pense pas ça à la pharmacie pour voir s'il n'y a pas un produit qui pourrait m'aider. Et voilà. J'ai hyper chaud. Et aux impôts, il y avait un de ces mondes. C'est incroyable. Je ne pensais pas que j'allais trouver du monde. Et d'ailleurs, je viens de découvrir pour celles qui sont de Mulhouse que les impôts, le bâtiment habituel a été détruit. Et qu'en fait, on va juste à celui d'en face. Je ne sais pas si c'est celui où on passait. J'ai l'impression que c'est celui où on passait le permis. Ouais. L'ancien endroit, on passait le permis. C'est ouf, hein. Ça fait bizarre. Je vois des changements comme ça. Ça me fait trop, trop bizarre. Dites-moi si dans votre ville, dès que vous avez des changements, vous n'avez pas un petit passement encore comme une nostalgie. Ça me fait exactement ça. Ils sont trop en train de tout aplatir. Surtout que c'était un grand immeuble. Il y avait un sous-sol et tout. C'est incroyable. Ça se voit que ça fait des années que je ne suis pas allée aux impôts. Étant donné que maintenant, on fait tellement tout avec l'ordinateur, Internet et tout. Donc, voilà. Du coup, je vous reprends tout à l'heure. Et je vous reprendrai, je pense, au magasin pour voir ce qu'il y a et les bons plans. Si j'ai trouvé des bons plans ou pas. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi ce que je vais faire pour ce qui me manque et ce qui est un peu cher. Je vais sur rentrer discount. J'avais plusieurs collaborations à plusieurs années avec ce site Internet. Et depuis, j'ai plus. Mais par contre, j'aime toujours autant faire mes courses sur rentrer discount parce que ça vaut trop le coup. Je vous en reparlerai peut-être en fin de vidéo. Comme ça, vous voyez, ça vaut le coup les filles. Vraiment, sincèrement. Et il y a aussi Bureau Vallée. Bureau Vallée, en ce moment, il y a les courses remboursées ou je ne sais plus quoi. Du coup, je vais voir ça parce que s'ils sont remboursés, c'est bien. Parce qu'au final, quand je ferai les courses pour les collégiens, je vais avoir une partie réduite. Donc ça, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, je vais m'empresser de le faire comme ça. Fin du mois, on est tranquille. On n'a pas à courir après les affaires. Et on peut se reposer. Voilà. Oui, je dis beaucoup voili voileau. Voilà. Surtout en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vais enlever cette habitude. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, re les filles, on se retrouve à la maison. Finalement, on n'a pas fait les courses de fourniture scolaire aujourd'hui. On va reporter à demain. Donc demain, ma fille, elle est trop pressée à côté de moi. Elle est trop pressée d'aller faire les courses de la rentrée. Donc là, on est parti en ville. Du coup, je me suis dit, on fait un petit tour en ville. On va voir ce qu'il y a. Et ce qu'on va faire, c'est regarder en premier lieu quelques vêtements. Donc en priorité, les filles. Après, je vais m'occuper des garçons. Comme vous savez, j'ai quatre enfants. Donc c'est une organisation vraiment full organisation pour acheter les achats de rentrée. Donc on fait par partie vraiment comme ça. On est tranquille. Donc là, on était avec les filles pour faire les courses de la rentrée pour les filles. Et ensuite, on attaquera avec les garçons, les fournitures scolaires et les garçons, etc. Voilà. Du coup, là, je suis complètement fatiguée. Je vous jure que ça me fatigue. C'est pour ça qu'il faut que je fasse par partie. Parce qu'on s'est dit, on va enchaîner après les vêtements, les fournitures scolaires. Mais c'était juste pas possible. D'ailleurs, je me suis pris des pépites. Parce que quand je vais au magasin, forcément, je vais craquer. Donc on est allé chez Primark, H&M et Zara. Et on a trouvé des belles choses pour la petite. Quelques petites affaires pour la grande. Mais c'est pas encore dit. La grande, il faut encore que j'aille voir dans d'autres magasins. Donc voilà. On commence par le sac le plus petit. C'est H&M et Zara. Donc voilà. Donc comme ça, ça vous donne aussi des idées. Là, il y a déjà les arrivages de rentrée, les modèles de rentrée, etc. Donc H&M. Parce qu'en fait, ils ont tout mélangé. Je ne sais pas où on en est. Donc H&M, j'ai pris déjà un petit t-shirt comme ça. Parce que je le trouvais sympa. Mais ce n'était pas pour la rentrée. C'est pour tous les jours. Je le trouve trop joli avec le petit papillon. Celui-ci, il a coûté 4,99€. C'est ça que j'aime bien chez H&M. C'est que vraiment, vous trouvez des t-shirts à moindre coût. Alors j'ai trouvé cette jolie petite chose pour la rentrée. C'est juste trop, c'est une mignonnerie. Alors ils le mettent avec une jupe. Non, on s'est dit avec un pantalon. D'ailleurs, je vous le montrerai. Donc c'est un petit haut. Vous l'avez soit en noir et blanc, soit en tout noir, soit en blanc comme ça. Et franchement, il est trop beau. Et il fait très écolier, vous voyez. Et ça, j'adore pour la rentrée. Je trouve ça mignon. Donc le problème, c'est que j'ai craqué sur plusieurs vêtements pour la rentrée. Donc je ne saurais pas lequel elle va me prendre. Et accompagnée d'un petit pantalon comme ça, à 9 euros. Voilà. Ça, ça va bien ensemble. Et pour combler la tenue, on a pris des ballerines. Encore une fois, je ne sais pas où ils les ont mis. Voilà. Et pour ma grande, j'ai pris un pantalon pas de def. C'est un pantalon que j'ai déjà acheté chez H&M. D'ailleurs, que je vais me racheter aussi. Ça coûte 19,99. Et en fait, moi, les chatons me l'avaient complètement détruit avec leurs griffes. Et elle, elle avait trop aimé mon pantalon. Du coup, je lui ai pris un comme ça pour la grande. Je lui ai dit, prends. Franchement, ça dépanne toujours d'avoir un pantalon noir, pas de def. Ça pourra toujours t'aider. Moi, à ce fait-là, j'ai trouvé cette robe. Je la verrais bien avec mes vestes blazer. Si j'ai le temps, je l'essaye et je vous la montre. Il y en a plusieurs en noir, avec des motifs, etc. La plus grande taille, c'est elle. Donc, on verra ce que ça donne. Et je me suis dit, j'ai une veste blazer en noir. Et je me dis que ça passerait bien avec. Voilà. Ça, j'ai aussi ma tenue pour la rentrée. Pour les accompagner. Ensuite, chez H&M, c'est tout. Il y a juste des chaussures. Mais je ne sais pas chez H&M. Ah, elles sont là. Voilà. C'est des petites ballerines comme ça, choubidou. Je trouve avec les tenues de rentrée. C'est la base. Même si elle va avoir, bien sûr, une paire de baskets pour le sport, etc. Mais voilà. Ensuite, on est allé chez Zara. Zara aussi, on a craqué sur 2-3 petites choses pour elle. Donc, sûrement qu'elle portera cette tenue pour la rentrée. Donc, déjà, vous avez une veste de footballeur ou d'étudiant américain. C'est une veste courte. Elle est trop belle. Vous avez le petit A. Vous avez les petits détails à l'arrière. Et en fait, elle était portée avec cette robe sur le mannequin. Et je trouve ça trop canon. Donc, cette robe, elle est trop canon aussi. Donc, pour celle-là, je n'ai pas... Je n'ai plus le prix. Je crois qu'elle coûtait dans les 19 ou 22 euros. Et la veste, elle coûtait 25 euros. Mais regardez, la qualité est trop bien. Et portée avec soit des petites chaussures, soit des petites baskets noires et blanches. En fait, ça casse le côté classique. En fait, ça fait autant petite étudiante américaine comme ça, avec des baskets, des petites chaussettes et tout. Ça passerait trop bien. Donc, voilà. Je pense que je vais plus miser sur cette tenue en espérant qu'il fasse bon. Et qu'il ne fasse pas trop chaud. Et puis, moi, j'ai trouvé aussi une robe, encore une fois, très classique. Et j'ai trouvé cette couleur. Ça vous rappelle quoi, cette couleur ? Thermomix Cobold. Et je me dis, quand je vais faire mes démonstrations, je vais porter cette robe. Je la trouvais trop belle. Je l'ai prise en XL et ça coûte dans les 20 euros. Voilà. C'est les couleurs qu'il faut. Et j'aime bien porter cette couleur, en fait, quand je vais faire mes démos, genre la tenue professionnelle. Mais j'aime bien la couleur. Je la trouve aussi très frais. Je la porte aussi à l'extérieur. Donc, voilà. Voilà pour Zara. Donc, on a trouvé des jolies pépites, vraiment. Et maintenant, on va passer à Primark. On a deux gros sacs. Et franchement, clairement, là, il n'y a que pour ma fille. J'ai dû prendre un pantalon, mais là, c'est que pour ma fille. Donc, j'ai pris ces pantalons. Je pense que vos filles vont toutes craquer. Je vous invite à y aller, faire un stock. C'est les Cassuachino. Vous savez, ça taille. Ça s'affine au niveau de la taille. Et ça s'élargit, en fait, vers les hanches. Et ça fait vraiment tenue à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait une taille vraiment bien, avec une petite paire de baskets. Voilà. Je l'ai pris en taille 42. Elle ne fait pas du 42. Elle est dans les 38-40. Mais vraiment pour être à l'aise. Et je sais que Primark, taille petite. Donc, je l'ai pris en beige. Sachant que ce genre de pantalon coûte 17 euros. Ce genre de pantalon chez Zara, je crois que vous avez facile pour 39-40 euros. Voilà. Donc, on a fait une économie. Et on l'a pris en noir aussi. Je lui ai demandé quelle couleur elle voulait. Il y avait un beau rose pâle, vraiment poudré. Elle ne le voulait pas. Ce n'est pas son truc. Je l'ai pris comme ça aussi. Donc, comme ça, elle est bien à l'aise, bien large au niveau des hanches, etc. Et voilà. J'attends juste qu'elle essaye. Et elle peut replier, en fait, le pantalon vers le bas. Et ça fait stylé. Franchement, rayons jeans, là où ils ne sont pas chers. Je vous invite à aller voir. Parce que vous avez des jeans aussi, genre comme ça. Moi, j'aime bien, vous savez, les skinny. Ils sont à 16 euros. Moi, je l'ai pris par carrément 46 pour... Parce que franchement, clairement, quand tu vois comme ça, ce n'est pas du 46. Limite, c'est du 42. J'ai même peur. Mais voilà. Ce n'est pas du 46 quand tu vois comme ça. Donc, voilà. Je l'ai pris en 46. Et j'espère qu'on croise les doigts pour qu'il me va. Et je le verrai bien avec une veste longue. Voilà. Des petites choses comme ça. Mais voilà, 16 euros. Et encore, à l'époque, ces pantalons coûtaient, je crois, entre 12-13 euros. Les skinny, les slim, ils étaient à 10 euros. 9 euros. Ils ont quand même augmenté de prix. Mais à l'époque, franchement, ils n'étaient pas chers. Mais ça reste un bon rapport qualité-prix par rapport à d'autres. J'ai pris plein de débardeurs aussi comme ça. D'une valeur de 2,50 euros à mettre sous les vêtements. Je lui ai pris des brassières aussi comme ça. Voilà. Comme ça, elle met, elle est bien à l'aise dedans. Ou elle met par-dessus ses sous-vêtements, etc. Pour que ce soit bien dedans, à l'aise. Et j'ai pris des petits slips comme ça. Les lots de slips pour filles, pour ma petite. Je crois que c'est 7 euros ce lot. Je crois que c'est un meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu dans tous les magasins. Tu en as 10. Tu es tranquille. Tu peux faire un stock. On en a pris 2. Comme ça, on est tranquille cette année. On a pris la bonne grande taille. Et vraiment, pour avoir le stock. Surtout que ça sert bien vite. Et voilà, moi j'ai acheté ce de chez, je crois, Action. J'ai acheté qui habite. Ça ne tient pas trop longtemps. Et en plus qui habite, on n'a que 4 pour 8 ou 9 euros. Voilà. Ensuite, pour la grande, je l'ai pris, elle en a pris un comme ça et un noir qu'elle a déjà porté. Elle ne tient pas. C'est ce genre de robe plus longue. Elle aime beaucoup. Avec une paire de baskets, elle est à l'aise dedans. 15 euros. Elle avait acheté un bleu. Je vous avoue qu'il a vite craqué. Et la qualité, elle s'est ouverte. J'avoue que les qualités de vêtements femmes ne sont pas top à part les jeans. Donc, j'appréhende un peu. C'est pour ça que je n'aime pas trop lui acheter tenue chez Primark. Mais c'est là où elle trouve ce qu'elle aime le plus. Et c'est vrai que cette tenue-là, voilà. Et ça s'était ouvert de côté. Là, on va recoudre. Voilà. Au niveau de la couture, ça a lâché. Voilà. Et pourtant, ça ne lui allait pas serrer. C'était juste ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit que c'était à force de tirer dessus. Voilà. Et ça coûte quand même 15 euros, ce genre de robe. Et elle l'a pris en noir. Et j'ai repris un autre sous-vêtement débardeur comme ça. Enfin, eux, ils appellent plus ça des crop tops, je crois. Mais moi, je lui ai dit, tu portes ça sous les vêtements. Tu seras tranquille et à l'aise dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi débardeur. Comme je vous ai dit, j'en ai pris un noir, un bleu. Voilà, de toutes les couleurs. Pour ces petites jeans à porter tous les jours, je lui ai pris des pulls comme ça, assortis, à mettre avec. Ça coûte 3,50 euros. Et franchement, je lui ai dit, prends-les, ils sont trop beaux. Elle tape des manières, mais je lui ai quand même pris. Sincèrement, je lui ai quand même pris parce que ça vaut toujours le coup. Et je lui ai pris celui-là qui va irer avec le noir. Elle n'aime pas du tout les motifs. Elle n'aime que les vêtements où c'est uni. Vraiment, elle n'aime pas quand tu vas rajouter une couleur ou quoi, ou un motif. C'est hors de question. Dites-moi si vous suffisent, ils sont pareils. Mais c'est incroyable. Elle s'est pris un petit sac comme ça. Elle a dit, pour sortir tous les jours, pour mettre son téléphone, etc. Et il est très joli. Franchement, il est très beau. Avec une petite lance comme ça, en chaîne. Et c'est vrai que la qualité, elle est plutôt pas mal. Donc, elle le voulait à tout prix. On l'a eu pour 9 euros. Voilà. Et puis, on a pris un pantalon de jogging à porter. Voilà. 9 euros. Ça, ça vaut le coup. Il est en violet rose. Elle ne voulait pas trop cette couleur. Elle est compliquée, je vous dis. Quand je vais en magasin avec elle, je pensais que j'étais compliquée. Mais elle est plus compliquée, je crois. Je crois que moi, c'est rien à côté d'elle. Vraiment. Et du coup, voilà. J'ai pris comme ça. Et voilà. Donc, il faut refaire un tri dans leurs vêtements pour être tranquille. Et comme je vous l'ai dit, deux paquets pour être tranquille. Ces slips, c'est une valeur sûre. Vous êtes tranquille. Ça coûte 7 euros. Celui-là, 7,50 euros. En fait, ils sont un peu plus chers parce que l'élastane du slip, il est beaucoup plus large, en fait. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc, du coup, je pense que la qualité sera mieux. Et même, l'enfant sera plus à l'aise dedans. Voilà. En plus, ils sont trop mignons avec des petits... Comment ça s'appelle, là ? Les petits paresseux. Les petits animaux paresseux, ils sont trop chers. Voilà, voilà. Donc, voilà pour Primark, je vous ai dit. Primark, ça allait être vraiment mon QG. Depuis qu'à Primark, je ne vais même plus à Action, pour vous dire. C'est un truc de fou. Voilà, c'est dingue. Vraiment, il y a tout quoi faire. Après, le nôtre, il est un peu petit. Vous n'avez pas trop le choix. Vous allez vite dans le rayon femme. Vous avez vite fait le tour. Rayon homme. Enfant, il y a un peu plus de choses. Côté homme aussi, c'est un petit rayon. Mais au moins, on a notre Primark. Quand on veut chercher certaines choses, on l'a. Comme dit, il y a un beau pantalon que je porte d'ailleurs, là, maintenant, qui est pas mal. Voilà, tout ça, tout ça. Mais ça reste la bonne qualité. Voilà, je vais me mettre à l'aise, là. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous filmer encore la fin de journée. Je vais me reposer. Je me suis déjà reposée, mais je suis encore fatiguée. Je vais me mettre bien à l'aise avec une robe bien à l'aise. Et puis, je vais vous reprendre tout à l'heure. En tout cas, voilà, ça peut vous donner des idées. Il y avait quand même du monde. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a le Primark à Melos, il faut savoir que, franchement, j'ai jamais vu le centre commercial aussi rempli, aussi rempli de ma vie. Le parking était blindé et il ne restait plus de place. Après, entre la rentrée et tout, je pense que ça joue. Mais Primark, ça a tout changé dans ce centre commercial. Je ne l'ai jamais suivi aussi bombé, aussi plein de monde, aussi rempli que là. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Donc, comme quoi, Primark a de l'influence, mine de rien. Et c'est impressionnant. Impressionnant le monde, vraiment. D'habitude, je vais au parking, je me garde au deuxième étage, je n'ai jamais le monde. Là, il n'y avait plus, carrément plus de place. Les gens, voilà, ils attendaient pour avoir de la place. Donc, pour vous dire l'influence que ça a donné dans le centre-ville de Melos, je pense que ça a changé. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, je suis petite parenthèse, dans la critique sur Facebook. Sur Facebook, il y a beaucoup de racisme, malheureusement, je parlais de ça. Et en fait, il parlait de Primark, il disait qu'il y avait beaucoup de genre, ouais, il y a des photos où on va voir des femmes voilées, etc. Alors, il y en a beaucoup qui disaient, ah, ça va être pour les étrangers, machin, voilà. Voilà les fameuses paroles très racistes qu'on peut voir sur les réseaux et sur Facebook. Ah, il y en a qui disaient, ah, Fatima va être contente, des petites choses comme ça. Mais je vous jure que depuis que je vais à Primark, il y a beaucoup plus de Français et d'Allemands et de Suisses, parce que nous sommes à la frontière, que de maman voilée et de rebeux. Je vous dis la vérité, j'ai vu, voilà, quand tu rentres, t'as 10%. Vraiment, la vérité, le reste, c'est de tout. Parce que vous avez les gens de Montbéliard, Strasbourg, Montbéliard, Colmar, Belfort, la Suisse, l'Allemagne qui viennent pour le Primark. Donc vous imaginez même pas, sachant qu'il est grand, que la communauté, comme ils disent, de Fatima et compagnie, est comme ça comparée au reste. Et je vous dis la vérité, vous allez voir de tout. Et c'est malheureux que je me dis, mais c'est incroyable. Et j'avais répondu à un commentaire, je dis, ben c'est bizarre, comme moi je suis allée, j'ai vu 2-3 femmes voilées, c'est tout. Le reste, ça a été que des gens de villages, de villes, de l'Allemagne. J'ai entendu des gens parler en allemand, en anglais, en pays de l'Est, mais j'ai rien, j'ai pas vu autant que ce que vous dites là sur Facebook. Et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'avait vraiment marquée. Et voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse du jour, le petit détail du jour que je voulais échanger avec vous. Mais franchement, il faut arrêter ce côté racisme sur les réseaux et sur Facebook. Donc les gens s'en donnent à cœur joie, c'est un truc de fou, mais je vous avoue, comme je vous dis, pour moi, Primark, il y a de tout. Vous verrez de tout. Et surtout le nôtre, du coup avec la frontière et tout, ça va être notre Primark à nous de Mulhouse qui va être le plus proche de tout. Du coup, les gens vont forcément venir plus souvent du voisinage. Et du coup, il n'y aura pas que Fatima et Au Pays des Merveilles, comme disaient certaines. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, peut-être on se retrouve après. Et voilà. Il fait chaud, j'ai mal aux jambes aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'ai dit ce matin. Je me sens enflée. Quand c'est comme ça, je me sens enflée. Cette chaleur me tue. Et surtout aux jambes. C'est une horreur. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. On est en train de préparer un barbecue. Je voulais vous montrer le thé frais. Je l'utilise aussi en tant qu'air fryer. Voilà. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, vous avez la forme de cuisson, les minuteries que vous pouvez choisir. Et comme j'avais des frites avec cuisson spéciale air fryer, je me suis dit c'est le moment. J'ai fait une petite salade. Voilà. Simple avec du maïs, du fromage, fromage feta. J'ai pas de tomate. Du coup, j'ai mis des oignons, etc. Vraiment très très simple. Et puis voilà, on avait mis la clim toute la journée. Il faisait chaud. J'ai l'impression que le ciel, il est orange. Et là, on fait le barbecue, d'accord ? Je vais vous montrer un peu l'avancée du salon. Bon, c'est un peu le bordel en ce moment. Mais ça y est, on a posé tout le gazon artificiel. Et franchement, on se pose souvent ici. Ça, ça fait énormément de bien. Après, il faudra mettre une petite façade en bois ici. J'ai retapé un peu là, faire de la déco et tout. Mettre des pots de fleurs là, à l'entrée ici. Salon de jardin, je l'ai mis là. Et voilà. Là, on a pris le trampoline qui était dans notre ancienne maison. Mais je crois que mon mari ne veut pas le reposer. Du coup, voilà. D'ailleurs, ça, il faut qu'on signale parce qu'il s'est cassé. On ne sait pas comment ça se fait. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça. J'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont parlé de ça. Parce qu'ils l'ont vu dans ma story Instagram. Comme quand il y a un produit un peu javélisé comme ça chez le Roi Merlin. Et en fait, j'ai aspergé ici et tout s'enlève. Donc, je vais voir. Mais en vrai, je veux le cacher. Je vais mettre, vous savez, des genres de cage brise vue, mais en bois, à cette taille. Voir un peu plus grand. Pour que ça fasse plus joli avec le gazon. Et là, on va tout nettoyer aussi. Enlever les mauvaises herbes, etc. On a fait cuire dans notre barbecue du maïs. Là, tu les as bien cuits. D'habitude, tu ne cuis pas aussi si-si. D'habitude, tu cuis vite fait et c'est tout blanc. Et le genre de fromage qu'on a trouvé chez Lidl. Oui, c'est en Allemagne. C'est en Lidl en Allemagne, oui. Si, c'était en Lidl. Non. On l'avait acheté en Allemagne et on ne l'a jamais utilisé. D'ailleurs, enlève-le parce qu'il est en train de fondre. Et c'est des fromages que tu vous mettais au barbecue. Je vous montrerai la boîte. Elle est là. Elle est juste là. C'est ça, en fait. Et vous pouvez le mélanger, le faire soit à la poêle, soit au grill. C'est pas mal, hein ? Voilà. Et je l'ai trouvé bien au Lidl. Parce qu'au Lidl, il y a souvent des produits provenance de Turquie. Je vais aller ouvrir les oeufs, là, pour ma salade. Parce que j'ai fait des oeufs durs. Mais les filles, aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai chaud. C'est horrible. La sortie, pour la rentrée, c'était une catastrophe. Non, en vrai de vrai, c'était pas une catastrophe. Mais en fait, c'était juste ce qu'il faut. Et en fait, avec la chaleur, on n'a pas fini. Du coup, j'étais hyper, hyper fatiguée. Ou le fait, en plus, avec la chaleur. T'as pas vendu trop de préparer à manger qui te fait transpirer. Et c'est compliqué avec la chaleur. Vraiment, cette année, c'est compliqué. On la sent. Je suis quand même pas fini. Je suis très bien. Même si on a une belle vue, je trouve qu'on a un beau paysage. En fait, c'est très calme et tout chez nous. On est une petite rue avec plein de petites maisons. C'est vrai que la plupart qui passent à la maison, et qui viennent me voir, même des filles, qu'on a échangées, qu'elles m'ont connue, d'ailleurs, sur YouTube, qui sont passées, je leur fais un coucou, elles me disent souvent, au final, ça fait très maison à l'américaine, quartier américain style western. Le quartier de Desperators Wives. Western Yardley. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on me le dit souvent. Mais je dis, c'est vrai et tout. Et c'est vrai que j'ai eu un grand coup de cœur ici. Et c'est vraiment le calme. Oui, un peu nos enfants sont grands qui sortent à l'extérieur, surtout mon fils et à tous ses copains. Et ça, c'est agréable aussi, parce que c'est un calme. Voilà, c'est pas trop abusé non plus. Donc voilà. Et mon fils, il aime bien sortir. Il a ses copains, ils font du vélo. C'est ma fille, elle est comme moi. Moi, c'était pareil. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup d'enfants de mon âge, et surtout de filles. Et mes frères et soeurs, ils avaient toujours des copains, des copines de leur âge, sauf moi. Et ma fille, elle est là, elle est comme moi. Pas des filles de son âge où elles sont à l'école et du coup, elles habitent un peu plus loin. Donc ça, c'est compliqué. Des fois, elle va s'y faire, surtout qu'elle va changer d'école. Là, ça va être autre chose. J'espère que ça va bien se passer pour elle. C'est un peu du stress. Je ne sais pas, vous, si vous avez fait stress de la rentrée quand les enfants changent d'école ou passent de primaire à collège ou maternelle en primaire, là, je suis gâte. Entre ma fille qui rentre de maternelle, elle va au CP, mon fils qui va au 6ème et Anaya qui va, ma femme qui va au 6ème et Anaya qui va aller dans sa nouvelle école, je suis dans l'angoisse. Plus, 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 plus. Vous ne savez pas à quel point. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais en tout cas, moi, c'est tout le temps comme ça. Regardez où ça en est, au niveau des frites. Ça a l'air d'aller. Voilà, je termine ce que j'ai à faire et puis je vous reprends tout à l'heure.